Un certificat médical d'absence de contre-indication, sauf exception comme on les a cités, où là il faut un médecin, soit un médecin du sport, soit un médecin qui ait la spécificité à aéronautisme par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? De toute façon vous êtes là, vous allez nous accompagner cet après-midi, donc peut-être vous allez présenter l'orateur suivant. Alors l'orateur suivant c'est le docteur Jean Gauthier, qui est donc un cardiologue, cardiologue du sport, qui est un des cofondateurs du site dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est médecin auprès entre autres de la Fédération internationale automobile, et c'est un arlésien mais il est bien là. Tout d'abord je tiens à remercier le comité d'organisation, en particulier le docteur Ruben Verapen, et le docteur Drovon par qui le contact s'est fait, et leur dire que je suis très honoré de leur invitation, très honoré, mais aussi très heureux d'être dans votre magnifique pays. Je vais vous dire que j'interviens au nom du club des cardiologues du sport, donc le club français des cardiologues du sport qui est très actif dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, en particulier le professeur François Carré, qui est déjà venu parmi vous, puisque je l'ai vu sur la liste, mais aussi j'ai vu noter le docteur Marc Cadet, le docteur Amoretti, qui sont des membres éminents du club des cardiologues du sport. Alors, messieurs les modérateurs, mesdames, messieurs, chers amis, le débat est ouvert, que faire avec l'électrocardiogramme pour le sportif ? Vous avez vu une sorte de minimisation de la demande dans les exigences concernant la pratique sportive, et donc on voit bien que notre électrocardiogramme va ouvrir des discussions, et pourtant, la pratique sportive, on le sait maintenant qu'elle est bénéfique pour le sport, mais elle le tue, elle peut tuer. Et d'autre part, le sport crée rarement une cardiopathie, encore que dans le deuxième exposé, on pourra atténuer cette remarque, mais par contre, il en révèle souvent beaucoup. Donc, quel est le but, sortons de la réglementation, mais quel est le but pour nous médecins du dépistage cardiovasculaire au moment de la visite de contre-indication ? C'est de détecter une pathologie qui est susceptible de s'aggraver pendant le sport, et qui peut aller jusqu'à tuer. Qu'est-ce que ça va être ? Quelles sont les principales causes de mort subites dans la pratique sportive ? Eh bien, vous savez qu'avant 35 ans, ce seront des cardiopathies congénitales, des maladies génétiques, après 35 ans, presque toujours la maladie coronaire. Alors, nous avons quoi pour faire face à ce dépistage ? L'interrogatoire, familial et personnel, et l'examen physique ? Oui, bien sûr. Mais l'électrocardiogramme, qui est préconisé par les Européens, va nous aider considérablement, sachant que les Américains sont résolument contre. Alors, on va voir les arguments des uns et des autres, les batailles d'experts sont toujours intéressantes. Tout de même, M. Drovon nous en a parlé, et ça, c'est une méta-analyse qui est faite sur 5000 sportifs, aussi bien du continent américain que du continent européen. Vous voyez que sur ces 5000 sportifs, avec l'examen clinique et l'historie, l'interrogatoire, vous détectez 12% des pathologies, et qu'avec, si vous y ajoutez l'électrocardiogramme, 88%. Ça me paraît suffisamment explicite. Ici, l'étude italienne de Corrado, vous savez que les Italiens ont imposé l'électrocardiogramme, c'est une décision d'État, c'est l'État qui le prend en charge, depuis une quarantaine d'années, donc à tous les enfants. Eh bien, ils ont complètement effondré leur courbe de mort subite. Vous voyez que la courbe de mort subite sur les sportifs est inférieure maintenant, au bout de ces 30 à 40 années, au nombre de mort subite chez les non-sportifs. Ils ont donc fait un réel dépistage des cardiopathies. On en reparlera en particulier au niveau italien, les cardiopathies de type dysplasie du ventricule droit. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à l'électrocardiogramme ? Qu'est-ce que reprochent les Américains ? Et encore, pas tous les Américains, parce que de nombreux Américains ne partagent pas l'avis de leurs experts. Eh bien, que l'électrocardiogramme n'est pas assez spécifique et qu'il y a beaucoup de faux positifs. Et ça, c'est très Américain. Ça coûte cher. Pour épargner une mort subite, ça pourrait coûter jusqu'à 100 000 dollars, évidemment, si on considère la masse de gens à examiner. Est-ce qu'on doit le prendre en compte ? Nous, cardiologues du sport, nous considérons que la mort subite est un problème de santé publique. Si on comptabilisait réellement toutes les morts subites de l'activité physique en France, c'est 1 500 par an. On ne dépense rien au niveau de l'État pour ça. 3 000 morts au niveau des accidents routiers, donc le double. Et là, des milliards sont dépensés dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, pourquoi un ECG, donc, on l'a dit ? Avant 35 ans, détecter une cardiopathie congénitale. Après 35 ans, une coronaropathie, en gros, mais quand même. L'électrocardiogramme fait bien plus que ça. Dès l'âge de 10 ans, vous voyez ce qu'on peut détecter ? Des troubles conductifs, des arrhythmies, des troubles de la repolarisation, de la repolarisation précoce, de l'inflammation myocardique, des cardiopathies congénitales graves comme la cardiopathie hypertrophique, la dysplasia rythmogène du ventricule droit, des anomalies de la repolarisation et du syndrome de Brigada. Je ne dis pas qu'on va le détecter, mais on va au moins, pour la plupart de ces cardiopathies, le suspecter. Et ça vaut la peine. Alors, on va en voir quelques-unes. La bradycardie du sportif. Vous avez les sportifs, en général. Bon, les sportifs endurants sont bradycardes. Vous savez qu'au moins 10% des endurants battent à 50 par minute, entre 2 et 4% à 40 par minute. Quelle est la limite à partir de laquelle il faudrait un peu s'inquiéter ? Et c'est 30 par minute. Moi, j'ai beaucoup de sportifs à 30 par minute qu'on a bilanté de manière négative. Alors, aussi, association fréquente de rythmes ectopiques, en particulier le rythme du sinus coronaire ou le rythme jonctionnel. Ce sont des sportifs anaerobis. Aérobis, c'est une adaptation, donc, à la fréquence cardiaque des forts. Vous avez ici un triathlète. Il est à peu près à 30 par minute. Vous voyez, il va très bien. Ici, ce sont des rythmes ectopiques. C'est-à-dire que vous allez constater qu'il n'y a pas d'onde de paix avant le QRS. Donc, c'est un rythme jonctionnel qui se renforce en inspiration. Alors, ensuite, les extrasystoles. Elles sont de plusieurs types, bien sûr. Les extrasystoles auriculaires, qui ne sont pas plus importantes chez le sportif au repos que chez le sédentaire. Elles sont un peu inquiétantes lorsqu'elles sont isolées. Il faut que vous vous méfiez chez les personnes après 50 ans. Lorsqu'elles se regrouperaient sur un électrocardiogramme de repos, elles évoqueraient un risque de survenue de fibrillation auriculaire. Quant aux ventriculaires, bien entendu, elles sont aussi peu nombreuses. Mais les critères de gravité sont les mêmes. Le nombre, environ 2 par minute, 3 par minute, est suspect. Et surtout, le polymorphisme. Si vous avez un doute avec les extrasystoles, il faut absolument faire un bilan. Voilà, donc 60% des sportifs à non. Pour les auriculaires, si on fait un holter, on considère que 200 extrasystoles par 24 heures sont acceptables. Sur l'électrocardiogramme de repos pour les ventriculaires, 2 par minute, et pas de polymorphisme sont acceptés. Sinon, comme sur cet électrocardiogramme-là, vous voyez qu'il y a déjà 3 ou 4 extrasystoles dans la minute. Il faudra faire un bilan. Les pauses sinusales, on s'inquiète à partir des pauses de 3 secondes. Les blocs auriculo-ventriculaires sont classiques chez le sportif, le 1er degré, le 2e degré jusqu'au lycéanie 20 Kbac, et disparaissent souvent à l'effort. Ne sont pas acceptés, sans bilan, les blocs de haut degré. Ici, un bloc en lycéanie 20 Kbac, un bloc qui est tout à fait acceptable, qui est vagotonique chez le sportif. Ici, par contre, un bloc complet, il y en a très peu, moins de 1%, mais quand il y en a, il faut bilanter. Ensuite, des troubles de conduction, donc intraventriculaires. Bien sûr, le bloc incomplet droit est fréquent chez le sportif. Au-delà, bloc de branche gauche, bloc de branche droit, et mi-bloc, peut se poser le problème d'un bilan. Alors, voici par exemple un sportif, dont vous voyez ici qu'il est en bloc incomplet droit, et vous voyez qu'au fil des années, son bloc va se compléter pour devenir un bloc complet, au bout de quelques années. Donc, le suivi de l'électrocardiogramme peut être intéressant chez ces sportifs-là, pour aboutir après, ici, au bloc complet de branche droit, qui est le gros empattement de la partie initiale du QRS. Ici, le bloc gauche, où l'empattement est plutôt dans les dérivations standards. Autre élément important de l'électrocardiogramme, la préexcitation ventriculaire, le Wolf-Parkinson-Levite, qui est donc une anomalie, un court-circuit anatomique de la conduction auriculo-ventriculaire, qui raccourcit l'intervalle PR et empatte le début du QRS par une onde delta. C'est éminemment arythmogène. Vous voyez ici le PR court, et ici l'onde delta, qui est présente sur toutes les dérivations. Le syndrome du QT long, on n'en voit pas beaucoup, mais quand on en voit, sachez que c'est très arythmogène, donc très dangereux. Ce sont des sujets qui ont le cœur lent, en général. C'est un allongement du QT, au-delà de 440 millisecondes. Et donc, vous voyez, c'est une maladie génétique, donc vous voyez trois exemples ici. Un exemple modéré, mais ici un allongement très net, avec une petite modification de l'onde T. Et ici un allongement particulièrement net, avec une onde T qui pointe. Le syndrome de repolarisation précoce, il est assez fréquent dans la race noire, avec entraînement intensif. C'est un sujet d'écalage du point J, qui peut avoir 3 mm, avec une onde T ensuite, qui est un peu atypique. Ce n'est pas dangereux, sauf dans quelques cas très particuliers. Le syndrome du Brugada, par contre, lui, est dangereux. C'est ce qu'on appelle une canalopathie, un fondement génétique, qui modifie les transferts transmembranaires au niveau de la cellule myocardique elle-même, pour la rendre très arythmogène, et donc, par exemple, la charger à en faire une sorte de poudrière à calcium. Il y a un risque de fibrillation ventriculaire sur le cœur apparemment sain. On ne trouve rien sur le cœur lui-même. C'est la cellule, le métabolisme de la cellule qui est malade. Eh bien, vous allez voir cette image très caractéristique du Brugada. Vous l'avez ici, alors, il n'est plus marqué. Donc, c'est un sus décalage du segment SET, avec un aspect en dôme, qui est clairement marqué. Voilà pourquoi c'est dangereux. Vous voyez ici, quelqu'un qui a fait un malaise inexpliqué, dont l'électrocardiogramme est ceci. Donc, vous voyez cette image en dôme. Il a une surveillance électrocardiographique scopique prolongée, et vous voyez ici, qui déclenche une tachycardie ventriculaire sévère. Voilà. Alors, bien sûr, pour vous dire la difficulté de l'interprétation de l'électroduce sportif, vous voyez ici, c'est un Brugada, mais ici et ici, ce sont des anomalies reliées uniquement au sport. Vous voyez ? Repolarisation chez le sportif, troubles mineurs, ondes T pointues en précordial, comme dans la repolarisation précoce, ondes T aplaties, ondes U amples, tout ceci n'est pas inquiétant. Il y peut y avoir une inversion de l'onde T chez les athlètes endurants, qui ne se manifeste plus à l'effort, ou bien une grande onde T pointue, comme vous voyez ici, qui est quelquefois dépendante de la charge d'entraînement. Le sportif peut présenter une hypertrophie ventriculaire gauche, une hypertrophie ventriculaire gauche d'adaptation à sa pratique, surtout le sportif endurant. Et bien là, vous allez avoir plutôt une modification des indices électrocardiographiques de Sokolov ou de Cornel, selon ce que vous choisissez. Peut-être une déviation axée à la gauche et peut-être des troubles secondaires de la repolarisation. Ce ne sont pas les plus fréquents. Donc ce que nous voyons, c'est ici, vous voyez ces grandes ondes R, ce QRS très important. Voilà, je passe rapidement, puisque le temps nous est compté. Vous voyez ici, une forme avec un trouble secondaire de la repolarisation. Je vous demande de la mémoriser visuellement, parce que nous aurons à la comparer à d'autres pathologies. Cet aspect peut d'ailleurs disparaître à l'effort. Et puis nous allons nous trouver devant des anomalies beaucoup plus marquées de l'onde T, avec une onde T, vous voyez ici, fortement négative sur les dérivations en tout cas picolatérales, et qui vont nous faire évoquer des cardiopathies congénitales très sévères, dont nous reparlerons dans le deuxième exposé, qui est la cardiomyopathie hypertrophique et la dysplasie arythmogène du ventricule droit. Cardiomyopathie hypertrophique sous décalage du segment SET, inversion marquée de l'onde T, onde Q de micronécrose. Voilà, vous voyez ces caractéristiques, vous voyez cet effondrement de l'onde T qui est très marquée. Ici, le sous-décalage du segment SET. Pour ce qui concerne la dysplasie arythmogène du ventricule droit, c'est une maladie particulière, familiale, de l'homme jeune, et le ventricule droit devient dilaté, papiracé, c'est-à-dire qu'il est complètement mince, et il est mou. Il fonctionne mal, et donc ça génère des syncopes, ça génère en particulier, c'est fortement arythmogène. Donc, l'onde T négative inversée de VAV3. Je pense qu'il y a un électrocardiogramme, donc on voit mal. Vous le voyez bien ici. Donc, vous voyez ici l'onde T négative de VAV3. Et ici, vous avez ce qu'on appelle l'onde Epsilon, qui est un petit crochetage à la fin de l'électrocardiogramme, qui signifie qu'il y a un retard de conduction dans le ventricule droit. Cette dysplasie arythmogène serait fréquente en Europe, entre guillemets. C'est ce que retrouveraient en particulier les auteurs italiens comme cause de mort subite, plutôt que la cardiomyopathie hypertrophique que je vous ai présentée avant, et sur laquelle je reviendrai plus longtemps. Voilà ici donc ce qu'est une dysplasie arythmogène du ventricule droit. Vous voyez sur l'IRM un énorme ventricule droit, un peu mou, avec une paroi très mince, comparez-la à la paroi du ventricule gauche, et ici une zone complètement dyskinétique, où peuvent partir beaucoup d'arythmies. Enfin, l'hypertrophie ventriculaire droite, on ne sait pas trop l'expliquer chez le sportif, mais je vous dirais simplement que, pensez que les athlètes endurants ventilent 150 à 200 litres par minute, lorsqu'ils s'entraînent, pendant plusieurs heures par jour, on comprend bien que le cœur droit pourrait répondre de manière légèrement hypertrophique. Voilà. Alors, quelles sont les recommandations ? Eh bien, vous avez compris que c'était un fervent de l'électrocardiogramme, au moins une fois un électrocardiogramme, avant de délivrer un certificat médical d'absence de contre-indication. Si cet électrocardiogramme n'est pas normal, enclenchez le bilan, qui peut aller jusqu'à des examens invasifs. Pensez que, dès qu'il y a un problème symptomatique, un caractère symptomatique, il faut faire l'électrocardiogramme, et même plus. Si vous retenez une seule chose de tout ce que je vous ai dit, ne laissez jamais chez un sportif un symptôme inexpliqué. Et donc, vous avez vu que l'électrocardiogramme est important dans le dépistage de nombreuses cardiopathies. Là, je vous ai parlé du sportif tout venant, mais si nous parlons des compétiteurs, eh bien là, notre conseil, nous, au niveau cardiologue du sport, c'est que l'électrocardiogramme doit être fait le plus tôt possible, dès que l'aspect juvénile de l'électrocardiogramme s'efface, donc disons 10-12 ans, c'est très important. En tout cas, un électrocardiogramme entre 10-12 ans et 35 ans est indispensable. En plus de l'interrogatoire et donc de l'examen physique, pour la première licence, pour nous, l'idéal serait tous les 3 ans, jusqu'à 20 ans, et tous les 5 ans, de 20 à 35 ans. Donc, le message le plus important, l'ECG du sportif, le plus important est de le faire. Il faut le faire absolument. Il va vous éviter des diagnostics abusifs de cardiopathie. Il peut découvrir une cardiopathie méconnue à risque de mort subite. On l'a vu, 80% de cardiopathies sont détectées. L'autre message, c'est que tous les médecins sont concernés. Si nous devons faire tous ces électrocardiogrammes, les cardiologues ne seront pas suffisants. Donc, j'appelle tous les médecins, médecins du sport, médecins généralistes, à se sensibiliser, sur la forme du volontariat, à cette pratique d'électrocardiogramme du sportif. Si on est formé, quand on est formé, les faux positifs tombent à 7% quand les recommandations de lecture de l'ECG sont bien suivies. Et donc, voilà, il faut que tous, nous, médecins, maintenant, nous sensibilisions pour participer au screening de l'électrocardiogramme pour ne pas retomber sur cet accident de Marc Vivien Foué qui m'a obligé à aller plusieurs fois au Cameroun pour désamorcer le problème avec la FIFA. Si, on me laisse deux minutes, mais vraiment un quiz cas clinique parce que le club des cardiologues du sport, c'est très cas clinique. Alors, vous allez me dire, vous regardez, vous me dites, dans l'instant, à froid, qui signe ? Vous signez ou non le certificat ? Non. D'accord. Donc, aspect, ici, de cardiopathie hypertrophique. Et là, vous signez ? Non. Alors, voilà, on ne signe pas, ça peut être cardiopathie hypertrophique ou maladie arrhythmogène du ventricule droit. Je ne vous ai pas donné les signes secondaires parce que le temps était limité. Ici, vous signez ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? PR au cours, empattement du QRS. Donc, c'est un Vosch-Parkinson-White. Il faut quand même le bilanter avant de signer. Voilà. Ici, qu'est-ce que vous faites ? Vous signez ? Qu'est-ce que vous voyez là ? Le Qt long, hein ? Le Qt long congénital, on ne signe pas. Et ici, on voit mieux que tout à l'heure, l'aspect endome des dérivations V à V3. C'est un brugada, on ne signe pas. Je vous remercie. Merci beaucoup. Restez, rejoignez-nous. J'ai deux manquements en mon rôle de modérateur. Je vais inviter le docteur Assigne à nous rejoindre là. Excusez-moi, je vous ai oublié. Et puis, je vais demander aux participants d'éteindre leur portable parce que c'est très désagréable pour ceux qui présentent lorsqu'ils sont dérangés par le bruit. et vous ne le savez pas, mais ils ont en plus un petit chronomètre. C'est parce que vous faites une session en corps et sport. Donc, ils s'accélèrent à la fin. Donc, c'est pour leur éviter le stress et la mort subite de fin de topo. Donc, on va respecter vos cœurs. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Des remarques ? Moi, j'avais juste... Oui, allez-y, allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'on peut passer le micro, s'il vous plaît, devant ? C'est une question pour le docteur Gauthier. J'avais entendu la présentation au Congrès mondial de médecine du sport sur l'étude de Corrado. Ce n'est pas du tout pour vous piéger. Est-ce que vous avez une idée ? Parce que moi, ce qui m'avait frappé, c'était le nombre de vies sauvées grâce à l'électrocardiogramme de repos. Est-ce que vous avez présent à l'esprit ce... pas en pourcentage, parce que le pourcentage, quand on dit qu'on est passé de 5% à 1%, ça ne parle pas beaucoup, mais quand on dit qu'il y a eu sur 20 ans tant de personnes sauvées par le CG3, est-ce que vous avez un peu déchiré ? Je pense que c'est... Je dirais entre 700 et 900 par an, par le dépistage. Il faut que vous preniez en compte la mort subite. Ce n'est pas la mort juste sur le terrain, c'est la mort sur les 24 heures. Quand on rentre à la maison, quand on est dans le métro de New York pour entrer à l'hôtel, etc. La vraie comptabilité, c'est ça. Elle n'est jamais faite ou pas bien faite. On a très peu d'autopsies, ce qui est dommage, mais les chiffres me paraissent élevés. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est un problème de santé publique. Et que dire aux gens, débrouillez-vous en me cochant 3 questions, me paraît léger. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur fibrillation et seniors sportifs ? M. Droubin, je vous réponds dans le deuxième exposé. Et avant 12 ans, qu'est-ce qu'on fait ? Avant 12 ans, on va faire ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre quelle est la normalité de l'électrocardiogramme de l'enfant. Avec de nombreuses difficultés, sachant que l'enfant prépubère est différent de l'enfant postpubère et que la fille est différente du garçon. Donc là, tout à l'heure, je vous présenterai des choses simples, mais si on rentre dans le détail, c'est assez complexe. C'est pour ça que... Je vous rappelle que l'électrocardiogramme est une recommandation de la Société européenne de cardiologie. C'est une recommandation de la Société européenne de cardiologie. Et on a choisi la date de 12 ans parce que l'électro présente une forme mature. Il y a moins de risque d'avoir encore des restes d'électrocardiogramme de l'enfant. qui puissent perturber le diagnostic. Mais avant, il faut de toute façon lire l'électrocardiogramme de l'enfant. C'est quand même pas très, très complexe. Alors, il y a une chose qui est extrêmement productive chez l'enfant, c'est l'olter. L'olter est cégé en situation. N'hésitez pas à poser des holter sur tous les sportifs, d'ailleurs. Les holter en situation, en particulier, pour la fibrillation auriculaire, on moissonne les fibrillations auriculaires paroxystiques, sur le vélo, chez les cyclistes en particulier, grâce au holter. Mais chez l'enfant, l'olter, pour moi, est un examen princeps. Il ramène beaucoup d'anomalies rythmiques. Que là, on peut interpréter. J'ai une question qu'on va garder pour juste après. Bon, allez, la dernière. Allez-y, allez-y, monsieur. J'en ai une autre, mais je vous la garderai pour tout à l'heure. Est-ce que vous avez une idée du tracé électrocardiographique de Robert Marchand, sportif qui a 104 ans, qui a battu le record de l'or ? Ce qui m'amène à poser une autre question, est-ce qu'à partir d'un certain âge, vous contre-indiquez certains types de sport uniquement sur l'âge ou sur des éléments cliniques ou aussi sur des éléments électrocardiographiques ? Je ne connais pas l'électrocardiogramme de monsieur Marchand. Je pense qu'il doit être en tout cas en rythme sinusal et sans anomalies particulières. Moi, ma conviction personnelle est que rien n'est interdit. Ça, c'est la première chose. Ensuite, l'autorisation est spécifique, donc doit être très personnalisée. Alors, là, c'est un peu le thème du deuxième exposé. va amener certaines pathologies, certaines évolutions de l'électrocardiogramme en fonction de ce que le cœur a fait comme type d'effort. Mais je crois qu'on aura la notion d'habitude, d'exercice habituel. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un sport toute sa vie, je me vois mal lui interdire de le faire, même après un accident cardiaque, sauf à lui mettre des libres.